Salut tout le monde et bienvenue dans mon atelier pour ce nouvel épisode de la construction de la guitare baryton. Aujourd'hui je vous propose de voir la fabrication du barrage de la table. Le barrage, même principe que pour le fond, va apporter à la table sa rigidité structurelle, il va lui permettre de résister à la tension des cordes et il va surtout avoir un rôle primordial sur le son. Bon, je commence par découper la table à sa bonne forme en laissant une petite marge et je m'occupe de préparer les barrages. D'abord avec un rabotage. Je donne ensuite un radius de 25 pieds à mes barrages. On était sur un radius de 15 pieds pour le fond. Je vous invite à voir la vidéo sur le barrage du fond pour avoir le détail de ce processus. On va commencer la réalisation de notre barrage par les deux barres principales ici qui donnent le nom à notre barrage. On appelle ce type de barrage un barrage en X, un barrage qui a été inventé par Martine et qui a été très rapidement employé sur la plupart des guitares folk. A l'aide de mon plan, je trace l'intersection des deux barres du X. Donc celles-ci vont être encastrées à mi-bois l'une dans l'autre. Ce qui va permettre d'avoir vraiment une jonction très solide entre les deux barres. Je découpe la première barre. Pour avoir un assemblage le plus précis possible, je découpe un peu à l'intérieur de mon trait pour ensuite pouvoir retoucher le tout au ciseau à bois. Je peux ensuite reporter mon tracé sur la deuxième barre, ce qui va me donner la hauteur de bois à enlever. Je retouche jusqu'à ce que l'assemblage soit parfait. Je peux ensuite coller. Pour m'assurer que mon X est le bon radius dans toutes les directions, je le ponce sur la plateforme. Je note l'emplacement de mes barrages sur la table et je colle le X. On va ensuite s'occuper de ces trois barres ici. On peut voir qu'elles forment un A. Le A, c'est une variante du barrage en X classique. Sur le barrage en X classique, on a seulement une voire deux barres parallèles ici. Et du coup, il pouvait arriver que la touche plonge à ce niveau, au niveau de la rosace en fait, qu'elle se creuse. Et du coup, avec ces deux barres ici, on va pouvoir éviter ce problème. C'est parti. Si on est confiant, on peut essayer de scier directement aux bons endroits en donnant avant un petit coup de ciseau. Ce qui permet de guider la scie. Même principe, je ponce sur le A. Le fil est parfaitement ajusté. On peut voir que l'assemblage est vraiment serré. Ici, on a deux barres qu'on appelle tone bars en anglais. Pourquoi ? Parce qu'elles vont jouer sur l'équilibre sonore de la guitare. Ici, on a ce qu'on appelle le côté des aigus. Et là, le côté des graves. Pourquoi ? Parce que les cordes aiguës vont passer de ce côté et les cordes graves de celui-là. Du coup, en étant asymétrique, la zone ici est plus barrée que celle-ci. Et du coup, cette zone-là sera mieux adaptée à une amplitude de vibration faible, des côtés aigus, et là, à une amplitude de vibration forte, côté graves. Et c'est ça qui va donner l'équilibre sonore de notre guitare. Les petites barres ici ont surtout un rôle structurel. Elles vont servir à éviter que les fentes ne se propagent au niveau de la table. Si j'ai une fente qui apparaît par ici, par exemple, au lieu de faire tout ça, elle va seulement s'arrêter entre les deux barres ou à ce niveau-là. Pour ces petites barres, l'essentiel du travail est vraiment de découper le bout des barres au bon angle. Ce que je fais en plaçant la barre sur mon plan et en essayant de respecter l'angle. Parfois, la coupe est nickel du premier coup, sinon je retouche au rabot. Cette pièce de bois-ci, c'est le renfort de chevalet. Il va servir, comme son nom l'indique, à renforcer la table à l'endroit où on va venir coller le chevalet. Pour ce renfort, je me sers d'un petit gabarit papier que je viens coller sur une pièce de bois. Alors j'aurais pu utiliser une chute de mon fond en padouk, mais il y avait un gros nœud sur la chute utilisable, donc je ne l'ai pas fait. Bon là, petite erreur, j'ai commencé à couper d'abord la forme, ce qui du coup m'a vraiment gêné pour ensuite raboter mon morceau à la bonne épaisseur. Donc, si à l'avenir je dois le refaire, je raboterai d'abord et je découperai ensuite la forme. Je me suis débrouillé avec une petite cale appropriée. Et je finalise la forme avec le rabot à recaler. En testant l'assemblage, jusqu'à ce que ça rentre parfaitement. Au niveau de mon A, je rajoute une petite cale en bois qui permettra de soutenir le truss road qui va passer à cet endroit. Je vous laisse maintenant avec la sculpture des barrages. Je vous laisse maintenant avec la sculpture des barrages. ... ... nahmen ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au niveau du X, je rajoute une petite cale en bois avec le fil croisé par rapport au X ça va servir à le renforcer pour éviter que le joint ne puisse s'ouvrir dans le temps Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, pour ma part j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce barrage qui est pour moi la partie la plus intéressante de la construction d'une guitare acoustique. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleue, un commentaire ou à partager ma vidéo. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501